salut à tous aujourd'hui on va parler d'une revue un petit peu particulière on va parler de coil exactement on va parler de coil tout fait de chez the john the resistance désolé moi et l'anglais ça fait deux alors pour la petite histoire c'est une personne qui fabrique des cols lui-même donc il achète du fil et va faire des cols lui-même un peu je dirais spécifique là par exemple sur ma exome j'ai des cols spécial exome des fusèles exactement on est à 0 31 0 32 ça dépend des cols vu comme c'est des cols artisanal ils sont plutôt bien foutu ils en voient plutôt bien j'ai du mal avec la exome passer à autre chose voilà j'ai du mal à prendre du fil normal ce genre de choses c'est des cols que j'aime beaucoup on va dire que ces cols là c'est un petit peu sa marque de fabrique mais il fait pas que ça j'ai commandé du fil je vous mettrai le lien en dessous pour pouvoir le contacter si ça vous intéresse j'ai pu tester deux autres différents coils dont un que je vais vous on va aller voir en gros plan un peu la qualité de ses cols voir s'ils sont bien faits façon je pense que je suis conquis l'alien donc il fait de l'alien on va les voir ensemble on va aller voir un peu en gros plan ce que ça donne j'ai pu aussi tester un optique de cols qui fait enfin tester j'ai pu voir pareil aussi rien à dire donc on se voit tout de suite en gros plan pour voir un peu ses cols donc voilà un petit peu ses cols donc il sera présenté dans des petites boîtes en plastique alors cela c'est spécial pour les exome donc pour les fusées de captain on va aller voir un petit peu comment c'est présenté alors moi déjà la boîte j'aime beaucoup c'est pas une boîte enfin comment dire c'est pas une pochette ou quoi que ce soit qui est fourni on sait vraiment dans une boîte c'est intéressant parce que justement le col ne se déforme pas dans ce type de boîte donc on va voir un petit peu alors moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont déjà un petit peu je dirais pas plié mais prêt à l'usage on va essayer de faire des gros plans parce qu'on est vraiment sur je dirais pas des bijoux mais vraiment quelque chose de petit honnêtement moi j'ai rien à dire ça fait plusieurs col que je teste et on est toujours à la même valeur des hommes c'est plutôt bien foutu ça passe plutôt bien ça passera dans n'importe quel dripper donc ça ça aide ses cols vraiment marque de fabrique on va dire que c'est ses cols le spécial et là on va aller voir un autre type de col donc on va aller voir un petit peu la lienne donc oui je m'en suis déjà servi forcément pour pouvoir voir si c'est bien ou pas ben faut tester hop alors on va voir un petit peu ce que ça donne alors le alien on est à 0 13 ohms exactement en paire déjà 87 watts ça on voit plutôt bien comme on peut voir on peut monter quand même beaucoup plus haut avec je vais dire à 110 watts on est déjà vraiment quelque chose de bien de toute façon après on va voir ça ensemble hop ça envoie ça envoie tout de suite ça envoie tout de suite je voulais faire un peu cette petite présentation pour voir un peu la boîte que je trouve vraiment pour moi très intéressante c'est pas juste dans une simple pochette point et quand on achète ce type de cols c'est pas qu'un col qu'on achète c'est une passion on voit vraiment qu'ils sont faits par plaisir c'est que là ils sont pas faits je dirais pas fait à l'arrache par une machine non pas du tout donc je pense qu'est ce plus intéressant c'est d'aller voir comment ça va pas avec ses cols un peu voir ce qu'il ya ce qu'on peut leur mettre dans le ventre donc on se dit à tout de suite en plan large donc nous revoilà en plan large alors là j'ai mis les petits coils spécial exome dans le pétri donc on va commencer assez bas c'est ça qui va être intéressant j'ai mis le potard à zéro et on va voir ce que ça donne alors ça donne déjà une belle vapeur c'est pas encore ça on sent que c'est un petit peu long à arriver on va augmenter un petit peu le potard c'est ça qui est intéressant c'est que les sur ces cols là les coifs de chauffe sont super bien respecté c'est ça que j'apprécie beaucoup maintenant des cols préfabriqués on en voit beaucoup mais le problème c'est qu'il ya du bon il ya du mauvais quand je parle de mauvais cols en préfabriqué c'est le coefficient de chauffe voilà pour moi ce qui me gêne beaucoup sur les sur les cols préfabriqués c'est les coefficients de chauffe qui ne sont pas respectés je trouve ça pas je trouve ça limite honteux qu'il faille mettre ça dans un dipper et puis de devoir se taper des 100 watts pour avoir un petit peu de vapeur là non honnêtement on est très bien donc j'ai mis le potard à 50 et là on en voit quand même déjà plutôt pas mal par contre au niveau de la saveur on a vraiment une je dirais pas une institution de saveur mais avec ce type de cols on a vraiment une très très bonne saveur une vape très prononcée enfin une densité de vapeur qui est pour moi très importante et là on va aller dans ce qui est plus intéressant avec le potard à fond le potard à fond on va remettre un petit peu de liquide ça sera plus intéressant et là on va voir un petit peu ce que ça donne voilà c'est tout ce que j'ai à dire alors là c'est pareil on peut même enchaîner on n'a pas de dry heat le coefficient de chauffe est plutôt bon on n'a pas de point de chaud sur ses colles on voit vraiment qu'ils sont faits par plaisir qui sont vraiment bien donc ça c'est pour le alien enfin pas le fusée de kleptom pour l'axo je vais aller chercher mon notre petite box et là on va aller sur le alien donc là j'ai pris le petit alien alors là on a 0,13 ohm honnêtement je dirais qu'il ne faut pas mettre ça sur une exome on va éviter de la broyer donc j'ai pris le petit dna de sang on va commencer petit joueur on va commencer à 70 watts ouais elle est à 70 watts à 0,13 ohm on en voit déjà plutôt bien là je l'ai mis dans le cockpit 24 mm c'est intéressant on a pas une vape trop chaude encore les coiffes du coefficient de chauffe honnêtement c'est très bon là en gros ma dna 200 envoie à 3 volts donc on va monter un petit peu on va aller à 90 watts honnêtement on fait une très très belle vapeur on fait vraiment une très belle vapeur avec ses colles donc à 90 watts j'envoie 3 volts 37 on va monter un petit peu plus hop allez on va à 130 watts voilà on a un code qui envoie on est à 4 volts pour moi sur du mécan ça ira très bien c'est très réactif la preuve c'est pas effet diesel c'est ça quand je dis ses coefficients de chauffe sont respectés et ça ça me fait plaisir aussi pour la petite histoire en fait celui qui fabrique ses colles je me permets de citer ton nom c'est Michael Bont j'ai pu parler avec lui avec un grand plaisir en fait ses colles on sent que c'est fait par plaisir c'est un passionné mais il n'y a pas que en fait ses colles à l'heure actuelle c'est une personne qui est handicapée qui ne peut plus travailler malheureusement ça me fait mal au coeur pour lui exactement ces colles là ils sont faits pour essayer de s'en sortir avec sa femme et sa fille je suis pas là pour faire pleurer ou quoi que ce soit non non je suis vraiment là pour vraiment expliquer toute l'histoire un peu de ses colles c'est qu'en fait ses colles là c'est fait pour faire mettre un peu de beurre dans les épinards voilà ça permet de sortir un peu la tête de l'eau avec sa femme et sa fille et voilà si je peux essayer de le pousser moi ça me fait extrêmement plaisir donc voilà moi je vous conseille très fortement ses colles je vais vous mettre en bas la lien de sa page facebook pour son groupe qu'il a créé vous pouvez le contacter directement commandez directement avec lui et voilà et je vous dis honnêtement ses colles c'est que du bonheur sur ce moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou un bon week-end allez salut à tous merci 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 merci